J'ai l'impression d'être la seule à m'amuser de faire cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous a vus autant que moi. Là on arrive sur la fin de mon cerveau là. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez ? Eh oh, eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, il fait tellement chaud, je sais même pas comment vous expliquer, je reluis de partout, j'ai dû changer de tenue pour faire cette vidéo, et maintenant je suis dans la maison, cachée, à l'ombre, il faut que l'appareil photo soit à l'ombre aussi, sinon lui aussi va être en surchauffe, et aujourd'hui c'est mon cerveau qui va être en surchauffe, parce qu'attendez, je vous réserve l'activité la plus excitante de tout votre été, c'est-à-dire me regarder, faire des mots fléchés, oui, je sais pas si vous voyez bien, ici il y a Angèle, qui est sur une couverture de mots fléchés, les grilles sont presque toutes faites à l'intérieur, je suis passionnée, ça y est, c'est ma nouvelle passion, ma nouvelle vie, peut-être me suis jambalée, hier on a fait une compétition de mots fléchés, je l'ai gagnée. Donc je me suis dit que j'allais faire des mots fléchés devant vous aujourd'hui, comme ça vous allez un peu pouvoir suivre ce qui m'arrive, mon cerveau, comment je réfléchis, et comment malheureusement, malgré moi, je suis devenue une pro des mots fléchés. Avant toute chose, bien sûr, like, abonne-toi, mets la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets des vidéos, voilà, je pose ça là. Allez, on va s'amuser, suis-moi. Voilà, pour commencer, voici la grille que je vais remplir aujourd'hui, c'est pas une compétition de vitesse, là je vais juste essayer de la remplir jusqu'au bout parce qu'il y a toutes les petites lettres sur les côtés, là vous voyez, qu'il va falloir trouver. Bien sûr, écris en commentaire si tu te trouves plus intelligent que moi et que toi t'as déjà réussi à compléter la grille juste en la regardant, moi ça va être un peu plus dur, surtout que des fois je lis mal les définitions. Donc voilà, j'espère que cette grille va vous permettre de suivre ce qui se passe. Normalement, je prends une photo à chaque fois que j'avance d'un mot, donc c'est parti. Et ne me jugez pas, parce que c'est pas facile, et puis j'ai le trac, il y a du public. Alors pour commencer, nom de cette chanteuse, Angèle, ça, ça va, c'est pas trop dur. Sachant que ça va beaucoup ralentir ma progression de devoir prendre en photo chaque mot que je rampe saigne, mais c'est pour que vous puissiez suivre et peut-être aller beaucoup plus vite que moi. Vitre d'auto, je pense que c'est pare-brise. Sachant que là, c'est un niveau 3, donc des fois les définitions, elles sont hyper farfelues et c'est très chiant. Sachant que voici la meilleure arme pour faire des mots fléchés, le stylo avec une gomme. Donc c'est bien utile, en temps et en heure, ce sera utile. Ensuite, attache, c'est lit, du verbe lier, parce que oui, dans les mots fléchés, il y a des conjugaises. Et des fois c'est fourbe, ça peut être du passé simple, du plus que parfait, de l'imparfait du subjonctif. J'ai l'impression d'être la seule à m'amuser de faire cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous amuse autant que moi. Il fait tellement chaud. En plus, je voulais mettre un ventilateur, mais le bruit aurait gâché mon pauvre micro, tout pourri de mon appareil photo. Donc je suis condamnée à suer devant vous. Voilà. Des petits nobles, ce sont des aristos. Voilà. Secoue volante, ovni. C'est à la fin que ça commence à être des définitions hyper chiantes. Genre la dernière fois, j'ai eu, la définition c'était dada, et le mot c'était bidet. Ce jeu de mots me fait rire, il est trop tard pour me sauver. Je tente un truc, fortune argentée, je me dis dorée, ça doit pas être loin. Mais ça c'est genre le truc où la gomme sera hyper utile si j'ai tenté quelque chose qui n'existe pas du tout. Genre je me suis fait un gros film. Grandiment de plat, c'est le mot sel. Latine, c'était romaine. Voilà, beaucoup de synonymes assez nuls pour l'instant. Je vous avoue que je me demande si cette vidéo vaut le coup. Mais ne pas désespérer. Vagabonde, c'est R pour homme de grotte. M-A-C-H-O Oui, je pensais que c'était macho, très clairement. Des fois, il y a des petits trucs féministes dans le tas, on aime bien. Analogue, c'est égal. Grand continent, c'est Asie. Avancera, c'est Ira. Mais vous voyez, avancera Ira, ça fait que du coup, il y a un truc bizarre avec fortune argentée dorée en dessous. Ça fait rd, d'agricole. Donc, c'est peut-être pas bon. Clairement, dorée, je le sens pas. Club de foot, alors, l'OM ou l'OL ? Ah oui, le Bayern Munich, c'était chaud. On parle de l'actualité dans cette chaîne. Attention, restez pour plus de scoops. Une carte, je pense que c'est un As. Châtain roux, c'est malchanceux. C'est lutin. Non, je sais pas si c'est châtain roux. Maladie infectieuse. Coronavirus, coronavirus. Bref, je rigole toute seule. Fabrique rion des étoffes. Je pense que du coup, on peut mettre IONS à la fin. Ça donne ça. Ah, et c'est tisserion. Allez, hop, je le remplis. Comme ça, ça c'est fait. Voilà, donc. Travailler à la main, c'est pétri. Un grand violon, c'est un alto. Et cap au sud, ro, on voit bien qu'il y a un problème. Parce que je pense que cap au sud, c'est S, O. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de la lettre S. Alors que la définition, c'est cap au sud. On va donc gommer. Merci la gomme. Sur le mot dont on en avait parlé en plus. Donc, on peut laisser le E. Parce que, très clairement, Fortuné Argenté, c'est au féminin. Et en plus, j'ai ma petite idée pour arriver à terme. Je pense qu'arriver à terme, c'est un jeu de mots avec la naissance. Ouh, c'est très drôle. Donc, je pense qu'arriver à terme, c'est être né. Voilà. On s'amuse vraiment beaucoup. Vieill état, moi, je pense que c'est URSS. Et agricole, c'est rural. Ouh, 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 oh, lala. C'est un doublé gagnant. Je vous jure que quand on est cinq, on va remplir une grille, ça met 10 minutes. Mais là, toute seule, je vais prendre une heure. Je ne sais pas combien de rush je vais avoir. Mettrait au réveil, ça ne termine pas. IT. Et Fortuné Argenté, c'est aisé. Taché. Mais c'est sali, évidemment. Je vais prendre un petit selfie au passage. Allez, puisqu'on est là. Libère, c'est débarrasse. En plus, ça te fait réviser quel mot a deux consonnes qui se suivent ? On en apprend tous les jours. Vraiment, grâce au mot fléché, je sais dire trois synonymes du mot conscience. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Pour votre info, c'est âme, être et son fort. Le fort intérieur, voilà. Glousse, c'est riz, bien bâti, c'est ossu. Tu as une belle carrure, tu es bien bâti. Tourna, c'est vira. Torse, c'est buste. Il y a tellement de mouches ici. Et les mouches qui piquent. Genre, dès qu'elles se posent sur toi, elles te piquent avec leur patoune ou leur petite trompe là pour sucer je ne sais quoi. Très agréable. Je suis tellement de parisienne. Ah là là. Terrible. J'ai honte. À la Valois, il n'y avait pas autant de mouches. Oh, je viens de trouver ce que ça voulait dire, châtain-roux. C'est auburn. Voilà. Des fois, tu as des révélations comme ça pour rien. Je ne sais pas si peut-être vous l'aviez depuis le début. Pas moi. Et la baisse de prix, c'est un rabais. Petite photo, souvenir. Est-ce que vous croyez qu'embrassa, c'est bisa ? Genre faire la bise. Et que l'oiseau bigarré, c'est le j'ai. Ouais, alors là, je tente des trucs. De toute façon, c'est des trucs sur le côté gauche, donc je ne saurais jamais si c'est vrai ou faux. On fera une correction première à la fin. Mets un commentaire si j'ai, ça n'existe pas comme oiseau et si bisa non plus. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais j'ai tellement fait de mots fléchés que je pense que aplanie, c'est erasé. Parce que je ne sais pas ce que veut dire ce verbe, mais il est dans tous les mots fléchés. Et que l'aliment des ânes, c'est le son. Ça, c'est peut-être plus logique déjà. Les qualités de mes photos sont de moins en moins belles. Et du coup, matière dorée, c'est or avec un S, j'imagine. Mais non, ça ne marche pas du tout. Regardez, il y a deux S qui se suivent en dessous là, pour dénouement et fin. Donc, ce n'est pas du tout or avec un S. Ou alors, ce n'est pas du tout Erasa. Suspense. Non, non, ça ne doit pas être ça, parce qu'il y a deux E sur... J'ai dit n'importe quoi, en fait, ne m'écoutez pas du tout. Mais en tout cas, il se trouve que le son, c'était bien ça. Homme de grotte, c'est spéléo. Voilà, donc rien à voir avec Cro-Magnon. C'était un jeu de mots excellent, excellent, excellent. Et je crois qu'un signal de danger, c'est une alerte. Et donc, en fait, ce n'était pas du tout latine, ce n'était pas du tout romaine. Parce que là, ça ne marche pas, ça fait rotaine. Mais ça ressemblait beaucoup, quand même. Non, non, ça ne devait pas être alerte. C'est une alarme. C'est une alarme. Il jure, il promet. Et néglige, c'est omet, je crois. Mais alors du coup, Alra, un navire, c'est tout rat. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce terme ? Je ne fais pas partie de ces gens qui faisaient du catamaran tous les étés. Les pages en gras, c'est les unes, les unes des journaux. Oh là 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 là. Travailler dur, c'est trimer. Et donc, le club de foot, c'était l'Olympique de Marseille. Désolée, l'Olympique lyonnais. Tu as perdu une nouvelle fois sur cette grille de mots fléchés. Mettrait en éveil, c'est alerterait. Et rester secret, c'est tu. Oh là là. C'est dur. Parce que j'ai bien envie de dire que le poisson exotique, c'est un néon, mais c'est bizarre quand même. Bah si, non. Non, parce que c'est l'eau, j'allais mettre ovule, mais ça ne marche pas. Cassant, c'est sec. Et les pièces de jeu, c'est des clés, je dirais. Là, il faut faire tout l'alphabet. Et si ce n'est pas ça ? Non, non, c'est clé. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autres, mais du coup, une maladie infectieuse. Je connais lupus. Parce que, voilà, j'ai regardé Doctor House dans ma vie. Mais ce n'est pas ça, apparemment. Oh, putain, c'est la lèpre. Oh là là. Un peu dégueu quand même, cette histoire. Alors, aplanie, c'est tassa. Parce qu'une question épineuse, c'est un os. Avaler un liquide, c'est bu. Et ça donnerait donc... Mais non, mais attends. Parce que aplanie, j'ai mal conjugué. Ce n'est pas tassa. C'est tassé. J'aplanie, je tassé. Et donc, c'est bien une issue. Et les matières dorées, c'était bien or, comme on avait dit au début. Je ne sais pas si tu te souviens. Je ne sais même pas si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo. Mais au diamètre. Alors là, athèse, itèse, othèse, etèse, ou utèse. Ou ythèse. Alors là, celui-là, il peut rester longtemps comme ça. Athézé, itésé, mais au diamètre. Si tu le mets au diamètre, tu mesures. Tu mesures. Tu mets au diamètre, c'est pour quoi faire. Je n'ai aucune idée, moi. Bon, ce n'est pas grave. On continue. Moi, je pense que j'ai fait une faute en bas à droite, là. Parce que affluent du Rhin, ce n'est pas le Var. Non, c'est un département. Oui, par contre, il faut être super bon en géographie. Je ne le suis pas du tout. Mais Alra d'un navire, même si je ne suis pas sûre du Tura, je sais que perturber, ça termine forcément par un R, puisque c'est un verbe, et que Ra, de Alra, c'est forcément R-A. Ce n'est pas un problème de conjugaison. C'était L-O, ça me sentait super bien. Tourna, Vira, ça ne me paraissait bien. Râler avec deux L, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, on arrive sur la fin de mon cerveau, là. Un présage, un présage en texte de présentation. Non, parce que cellule, ça ferait... Je vais vous montrer ce que ça devrait, pourquoi ça ne marche pas. Parce que cellule, ça ferait USS à la fin. Si ça se trouve, c'est hyper simple, et je comprends pourquoi je ne l'ai pas. Une préface ! Une préface ! Et ce n'était pas compliqué, c'est juste moi qui suis bête. Ah ! Il enveloppe un sac et une cellule. Alors là, si on dit que c'est un haut de néon, haut de néon, un oeuf ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! C'était un oeuf ! Oui, mais alors, les oeufs dans l'eau, ça ne rend pas bien. Et perturbé, c'est stresser quelqu'un. Ce n'est pas compliqué, je suis juste bête. Alors, on en est où ? Bon, il reste une barre de batterie sur l'appareil photo, donc il faut que je mette les bouchées doubles et qu'on boucle ce tournage très vite. Donc c'est parti, petit moment de concentration là, j'arrête de faire des blagounettes. On arrête, on est sérieux maintenant. Une tranche de vis et une R. remarquable. Remarquable. Une insigne. Une insigne, c'est remarquable. Et c'est un ranger, le soldat américain. Oh, ça allait trop vite là. Oh là là. J'ai même le en désordre en bas. En désordre, c'est éparses. Du coup, est-ce que la flion du rein, c'est le AAR ? Parce que c'est le dernier truc qui nous manque là. Hein ? Le dernier truc qui nous manque, c'est AAR, la flion du rein. Bon, là je propose d'aller vérifier quelque part, d'aller vérifier à la fin s'il y a des mots en trois lettres qui font AAR. Et si c'est le cas, je pense que je me sens plus. Voilà. Et je vais aller me baigner dans la piscine pour fêter ça. Oh, ça existe le mot AAR. Petite preuve, ici, là, attendez, là, ici, AAR. On a donc terminé cette superbe grille. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes restés jusqu'ici. Je ne sais pas à quel point j'aurais fait des coupes dans ce montage pour éviter que ce soit trop long pour vous parce que je pense que ça fait bien une de mes heures que je suis là. Mais j'ai passé un bon moment. J'espère que toi aussi. J'espère que toi aussi. Et tu pensais que la vidéo était terminée ? Mais point du tout, je m'étais trompée, en fait. Mettre au diamètre, c'est à l'aise et du coup, c'est pas tassé, c'est donc lissé. Voilà. Mais on a vérifié parce qu'il y a Alice qui tient la caméra qui est ma personnelle correctrice que tout rat existe. Donc vraiment, c'était pas ça l'erreur. L'erreur, c'était lissé. Voilà. Donc n'hésite pas à suivre mes aventures. Là, je vous avoue qu'à la rentrée, ça va être un peu chaud. Je reprends en septembre avec une alternance et les cours et le stress et voilà. Et donc du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de vidéos. Mais dès que je peux, je vous promets que j'essaie de filmer mes tranches de vie et je vous dis à bientôt surtout. À bientôt. Fléchis, c'est très cool.